Bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80. Megumi Hayashibala est avant tout connu comme étant une des deux ou trois, si ce n'est LA plus grande seiyuu, seiyuu c'est le nom donné aux comédiens de doublage nippon, de tous les temps. De Minky Momo à Lanmafi, de Lei à Neganami à Lina Inverse, de Ai à Fai Valentine, elle a été omniprésente dans le monde de l'animation de la fin des années 80 au début des années début. Elle est toujours relativement active aujourd'hui, mais quand même bien plus discrète. Mais Japan 80s oblige, c'est bien sûr de sa carrière de chanteuse dont nous allons parler aujourd'hui. Car contrairement à beaucoup de comédiens de doublage qui ont poussé la chansonnette avec plus ou moins, on va dire souvent moins de talent, Megumi, elle, sait chanter. Je devrais évidemment par moments basculer sur sa carrière de seiyuu car il est difficile, voire impossible de clairement séparer les deux. Née en 1967, Megumi a une enfance un peu difficile car victime de brimades à l'école. Mais par une sorte d'effet boomerang, cela lui forgera un caractère bien trempé. Contrairement à ce qui se fait habituellement au Japon, elle est plutôt du genre à dire ce qu'elle pense, quitte à se mettre tout le monde à dos. Noriko Hidaka, autre seiyuu légendaire, la plus ancienne dans le métier, l'apprendra sous son aile et lui apprendra à mieux se tenir si elle veut pouvoir poursuivre sa carrière. Mais revenons à son enfance où elle découvre au cinéma le deuxième film de Utsu Senka Yamato. C'est ce film qui lui donnera envie de devenir seiyuu. Peu après, c'est le premier film de Galaxy Express qui la marque et elle n'hésitera pas lors d'un event associé à tenter d'imiter Masako Ikeda, la doubleuse de métier. Bien que désirant devenir seiyuu suite à un deal avec ses parents, elle suit des études pour devenir infirmière. Comme ça, si elle ne perce pas dans le milieu, elle aura toujours une porte de secours. Elle passe une audition ou se présente quand même par loin de 600 candidats et elle est prise. Après une ou deux publicités et travail de narration, elle débute réellement sa carrière en 1986 sur Maisonik Koku dans un rôle ultra mineur. Le cast de l'animé étant composé de vétérans du doublage, elle en apprendra beaucoup. Son premier travail musical attendra néanmoins 1989. Il faut savoir que, contrairement à ce qui deviendra une norme dans les années 90, à l'époque, la plupart des comédiens japonais ne chantaient pas. Et Megumi non plus ne pensait absolument pas qu'elle viendrait un jour. Tout commence donc en 1989 à l'occasion de l'animé Gundam 0080, que je vous recommande visuellement. Le générique est interprété par une autre artiste, mais lors d'un event, Megumi se retrouve obligé à interpréter le morceau. Un producteur travaillant chez King Record, qui sera sa principale maison de disques. Il faut dire aussi qu'ils ont sorti énormément de ses dédames. La remarque tout de suite et s'empresse de lui faire signer un contrat. Il lui arrivera de chanter pour d'autres boîtes, mais à chaque fois, son nom sera omis. Seul le nom du personnage ou de la série sera indiqué. Question de droit sûrement. Son premier single sort le 25 mai, Yaksoku Daio, et il s'agit du générique de début de Alfred Zikouak, que peut-être certains d'entre vous ont vu sur TF1 tôt le matin au milieu des années 90. Le générique français garde la même mélodie d'ailleurs. Bだけ de moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501